Et bien ça s'est passé très rapidement parce qu'on avait deux tours de qualification du coup avec les conditions météorologiques. Du coup il n'y avait pas à réfléchir, il fallait débrancher le cerveau et aller à fond du début à la fin. Donc j'ai essayé de faire du mieux et puis là en quali ça s'est bien passé, je fais le troisième temps et puis après à la finale j'arrive à décrocher la deuxième place. Manque encore un peu pour la gagne mais voilà. Dans le portage j'étais troisième et il y avait un peu d'écart avec le premier et le deuxième et après au fur et à mesure qu'il y avait une longue partie à pied j'ai réussi à combler un peu le trou qu'il y avait avec les deux premiers et je double le deuxième à la manip et après la descente j'arrive pas à rattraper le premier malheureusement mais c'est déjà pas mal. Ça fait terminer la saison en beauté, j'avais fait un peu au job entre guillemets à Morgin parce que j'avais fait troisième et bon malheureusement je ne m'étais pas représenté à la remise des prix. Du coup j'ai été disqualifié et donc là c'était un bon aboutissement de la saison pour montrer que quand même j'étais encore là sur le sprint donc ça fait plaisir. Ben ouais je vais continuer carrément, il faut s'accrocher. L'année prochaine ce sera ma première année U23 chez les Espoirs donc là on va rentrer à la Cour des Grands, ça va être un peu plus compliqué du coup je vais essayer de m'accrocher, de faire du mieux que je peux, essayer de viser en sprint au champion de France sur le podium et après me qualifier sur les Coupes du Monde pour le sprint. ... ...